... Derby à Geoffroy-Guichard entre Saint-Etienne 18ème et Grenoble 9ème, 5 points devant. Les Verts étaient sur une série de 4 matchs sans défaite, 2 victoires et 2 nuls, mais se sont inclinés avant la trêve à Guingamp. L'idée sera donc de rebondir en signant pourquoi pas une 3ème victoire consécutive dans le Chaudron avec du public cette fois pour la première fois cette saison, la sanction des 4 matchs à huis clos étant terminée. Le GF38 pour sa part sort d'un succès face à Caen, et va chercher une 2ème victoire consécutive, chose qui n'est pas encore arrivée aux hommes de Vincent Ognon dans cet exercice. L'entame de match, il est parfait pour le GF38 avec cette conduite de balle de Bamba qui a des contres favorables et Jordan Tell en profite pour tromper Etienne Green après simplement 1 minute 24 de jeu, 2ème but. En 2 matchs pour Jordan Tell, c'est lui qui avait inscrit un lob génial face à Caen et le succès 1 à 0, mais c'est surtout le tout 1er but à l'extérieur marqué par Grenoble pour ce 5ème déplacement. Vincent Ognon, ancien joueur de Saint-Etienne et donc actuel entraîneur de Grenoble est ravi de cette entame de match, mais derrière la réaction des Stéphanois avec cette frappe de Jean-Philippe Crassot, c'est trop axial et pas suffisamment appuyé pour inquiéter, outre mesure, Brice-Maubleu, Saint-Etienne après cette entame de match raté, se rue à l'attaque avec ses têtes, une nouvelle fois trop axial et pas de prise de risque pour le capitaine du GF38, Brice-Maubleu. 2 à 1-0 à la pause pour Grenoble, les Grenoblois qui n'ont remporté aucun de leurs 13 derniers matchs face à une équipe reléguée en Ligue 2 BKT, Saint-Etienne qui insiste avec de bonnes combinaisons, là c'est bien placé, là c'est précis et puissant. Dylan Chambost qui égalise juste avant l'heure de jeu le travail initial de Jean-Philippe Crassot le premier but sous les couleurs stéphanoises pour l'ancien Troien, Dylan Chambost c'est le premier match entre les deux équipes depuis janvier 2010 à cette époque-là, Laurent Baclès, entraîneur de Saint-Etienne, était joueur de Grenoble un but partout, les Grenoblois qui subissent les assauts stéphanois et sur coup de pied arrêté la 65ème, c'est Anthony Briançon qui lui aussi, l'ancien Nîmois, va marquer son premier but avec les Verts, le coup franc très bien tiré par Thomas Monconduit et les Verts bien partis pour enchaîner une 3ème victoire consécutive dans le chaudron après les succès contre Bastia et Bordeaux mais voilà, Grenoble qui n'était presque pas la sortie de sa moitié de terrain en deuxième période va égaliser la 78ème grâce à Mathias Fayton, le Guadeloupéen, l'ancien de Guingamp, marque son premier but avec Grenoble il y avait la présence de Masson devant la ligne, c'est insuffisant, 2 buts partout il reste encore un petit peu de temps pour les Verts avec cette très belle situation pour Jean-Philippe Crassot mais le meilleur buteur de Ligue 2 BKT tombe sur un brismo bleu inspiré 2 partout, score final malgré 26 tirs et 9 cadrés, Saint-Etienne ressort frustré et n'a pas su matérialiser sa domination par une victoire devant son public Saint-Etienne est toujours 18ème, Grenoble bascule dans la 2ème moitié à la 11ème place Sous-titrage Société Radio-Canada